Je suis Amine Chaouaté, je suis à l'école des beaux-arts options céramiques et je m'assiste dans le studio Poterie Algérie en 2020. Le studio Poterie Algérie a été créé par hasard lors de la période Covid. Malheureusement beaucoup de gens souffrent à cause de cette période Covid, mais nous avons eu beaucoup de demandes parce qu'avec le côté thérapeutique, il y a l'argile, la poterie et tout, nous avons eu beaucoup de demandes et ils m'ont beaucoup sollicité pour faire des cours de poterie. C'est comme ça que l'idée d'établir c'est que l'établir c'est pour tout le monde. Alors, comme je l'ai dit, pendant la période Covid, j'ai eu le studio Poterie, ça s'est fait par hasard. Ça veut dire que j'ai eu des beaux-arts à la céramique pour travailler. Et puis les gens, les camarades, comme la famille, les amis, ont participé dans l'atelier. Et puis la bouche à l'oreille, il y a quelqu'un qui connaît. Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, il y a eu des enfants. Cet endroit, je l'ai découvert via les réseaux sociaux. C'est un métier que j'apprécie depuis longtemps. Donc, de par ma formation d'ingénieur en métallurgie, Donc, depuis longtemps, je voudrais un petit peu me rapprocher de cette activité qui est le plus ancien métier de nos grands-parents et de nous ailleurs. Je voudrais le découvrir et le faire découvrir pour mes enfants que j'ai ramenés ici. Je trouve que c'est aussi une thérapie pour la personne. Donc, ça nous permet de décompresser, de se déstresser. Quand j'ai déjà découvert le studio Potri, j'ai déjà découvert qu'il y a un professionnel, ou qu'il y a déjà juste pour le côté thérapeutique, ou qu'il y a déjà ennui ou qu'il y a une activité. Donc, j'ai reçu, ou même jusqu'à maintenant, on reçoit beaucoup de catégories de personnes. Alors, le rachat Ta'ana, on essaie de s'adapter à tout le monde. Parce qu'on reçoit tous les niveaux, tous les latents Ta'o ou l'âge Ta'o. Donc, ce qui fait qu'on utilise plusieurs techniques. On utilise les techniques d'aditha ou les techniques d'aditha, c'est pour un peu satisfaire la demande à tous les gens. Par exemple, la chose la plus importante, c'est la machine avec le tour. Donc, la technique avec le tour de Potri. Donc, j'aimerais découvrir la technique avec le tour de Potri. Mon rôle comme assistante au sein du studio Potri, c'est d'assister les clients, mais aussi les membres de mon équipe. Ils nous permettent de préparer le matériel. Ils nous permettent de les clients, de leur donner des techniques, par exemple, ils nous permettent d'utiliser des mugs ou des portes bijoux. Ils nous permettent d'utiliser les étapes, les techniques de l'âge. La première étape, la première étape, c'est la préparation de la matière première. Il y a la première étape. C'est-à-dire qu'on doit préparer notre argile. C'est la première étape. Après, on utilise le façonnage. Donc, on utilise une pièce. Il y a plusieurs techniques pour façonner. Quel est le modelage, un tour de Potri, un moulage, par pressage. Quand on utilise la pièce, on l'utilise 3 ou 4 jours. C'est un chef. Tout le monde est dur. Tout le monde est solide. Ensuite, on l'utilise dans le forn. Alors, la cuisson de l'argile, que ce soit l'argile rouge ou l'argile blanche, c'est 1000 degrés. Donc, on l'utilise dans le forn. On l'utilise 1000 degrés. On l'utilise dans le forn. C'est 40 heures. Après, quand on récupère la pièce, on l'utilise un biscuit. Donc, on l'utilise un biscuit rouge ou un biscuit blanc. Ensuite, on l'utilise dans la deuxième étape, c'est la décoration de la pièce. Décoration et l'émaillage de la pièce. On l'utilise dans le forn. On l'utilise dans le forn. Les modètes sont 40 heures. Comme ça, on va obtenir une pièce émaillée. Fini. Donc, une œuvre d'art. Alors, le théâtre, quand on fait le cinéma, c'est un travail artistique. C'est l'experiment de la pièce. C'est une œuvre de l'art. Mais dans le forn les gens, c'est une œuvre de l'art. C'est une œuvre de l'art. C'est une œuvre de l'art. C'est une œuvre de l'arche. C'est une œuvre de l'art. C'est une œuvre moderne. C'est une œuvre contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a une activité contemporaine, c'est-à-dire qu'il y a une activité contemporaine. Je pense que les gens aiment la découverte, le doux et le feu. C'est-à-dire qu'il y a une activité, elle va disparaître, parce que je n'ai qu'une demande, je ne pense pas. Je pense qu'il y a toujours sa place dans le monde, que les gens voudront toujours du travail manuel, que ce soit pour la céramique ou pour les autres activités artistiques et artisanales. Je suis venue ici avec mes enfants pour connaître la culture algérienne, algéroise, tout ce qui en ressort, l'art. On a pu visiter la casbah d'Alger et ma fille a été intéressée par l'atelier poterie qui nous permet de nous évader sans trop bouger. Voilà, toucher la terre, la matière, la matière noble qui est l'argile. On a pu confectionner des ustensiles, on a fait voyager notre imagination. Alhamdoulilah, Burkmakash, j'ai le studio Poterie Algérie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le territoire national, par exemple Constantin ou Oron. Donc la jeunesse, elle a un engouement. Elle a besoin d'utiliser cette activité. Et donc, elle a besoin d'utiliser cette activité. Alors, comment ça se passe les ateliers ? En premier temps, les gens qui jouent l'Aula sont des ateliers en groupe. C'est pour une initiation. C'est pour avoir une idée sur l'activité. Comme des démonstrations, il y a un essai pendant deux heures. Ça veut dire qu'il y a un engagement. Il y a une séance pendant deux heures. Et il y a une personne qui a été un amusé. Donc il a besoin de s'amuser. Donc il voulait de faire des séances pendant deux heures pour s'amuser. Et alors, il veut de se réparer sérieusement. Il peut avoir un abonneur. Il peut avoir un abonement pour être réparé sérieusement. Il a fait des séances quotidiennes. En général, l'artisan utilise des mouades locales ou des matières premières importées. Mais nous essayons d'utiliser la plupart du temps des mouades locales. Et pourquoi ? Pour qu'il y ait une difficulté de travailler. Il n'y a pas de difficulté pour qu'il y ait des mouades. Parce qu'il y a des mouades locales pour qu'il y ait des mouades. Pour qu'il y ait des mouades locales, il y a des mouades locales pour qu'il y ait des mouades locales. Alors, le studio poterie, c'est un atelier pour les courses allemandes. Donc, nous sommes en biouche. Pour qu'il y ait des mouades locales, c'est normal qu'il récupère la pièce pour qu'il y ait des mouades. Donc, ce serait dommage qu'il y ait des mouades locales ou qu'il y ait des souvenirs. C'est un peu le résultat de son travail. A chaque fois que vous commencez la séance de poterie, et que vous voyez que les clients, pour qu'il y ait des mouades locales, pour qu'il y ait des mouades locales, je me sens vraiment proud. Je me sens vraiment proud. Parce que, quand même maintenant, vous êtes en train de travailler dans les étapes. Et bien sûr, je me sens bien sûr qu'il y ait des mouades locales, pour qu'il y ait des mouades locales, pour qu'il y ait des mouades locales. Et bien sûr, je suis très fière. La première chose que je vais faire, c'est que je dois être tenu. Il faut la persévérance. Parce que c'est un domaine, comme tous les domaines artisanaux, le travail que j'ai fait, c'est tellement de technologie, de modernité et tout. Donc, choisir un domaine artisanat, c'est vraiment dur pour le réaliser. Cela veut dire que je dois faire un travail. Il faut toujours travailler. Alors, ce qui m'a encouragé, c'est le côté thérapeutique. Pour la première journée que j'ai passé ici, j'ai trouvé qu'il y a une formidable ambiance. Tout le monde qui essaye de créer la chose qu'ils voient soi-même. Enfin, j'ai essayé de faire un petit ustensile. C'est un cendrier. Et même si je ne fume pas, je suis non-fumeur, j'ai créé ce cendrier. C'est un message que je veux passer, que la cigarette est nocive pour l'être humain. Donc, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que les jeunes ânes, par exemple, les personnes qui passent par un deuil, ou qu'ils ont un problème, des adolescents qui ont un problème psychologique, ou des personnes qui souffrent de stress, ou d'insomnie, etc. Je pense qu'on est vraiment content qu'ils tassent par nous et qu'ils nous ont dit que la séance technique m'a fait du bien. Par exemple, une adolescente qui a eu des problèmes psychologiques, donc il y a eu des problèmes dans la société, et j'ai eu des parents. Et j'ai commencé à parler avec les autres personnes, et j'ai eu des gens qui ont étudié. C'était... C'était... C'était une fois que tu as rencontré un peu d'un peu de gens, parce que la science a été élevée de la société, parce qu'elle a eu des difficultés pour vivre dans la société. Donc, c'est l'occasion pour que les gens ont rencontré, ou avec les gens. Donc, c'est un petit peu comme ça, en fait, les gens ont récent. Mais c'est un petit peu d'un peu pour les gens qui ont élevé. C'est un petit peu pour les gens qui ont élevé. Un peu de gens ont beaucoup de gens qui ont un sentiment positif, mais ils ont travaillé avec une matière qui est très positif. La journée, elle s'est très très bien passée. J'ai toujours été bien accueillie. Là, encore une fois, c'était vraiment magnifique l'accueil. L'hospitalité, c'était idéal. Alors, j'ai créé une... je ne sais pas comment appeler ça. C'est un bol avec un couvercle. Voilà. Et mes enfants, eux, ils ont créé des vides-poches et des gobelets, des bols pour leur papa. L'argile est une matière malleable ou vivante. C'est-à-dire que si quelqu'un qui travaille, il sera quelqu'un qui mette le sang et ne peut pas être modélée. Donc, je pense que le sourire ou l'épanouissement, il y a déjà la matière d'hissage, d'un cours et tout. Donc, manipuler de l'argile ne donne que de la satisfaction.